Merci. Merci beaucoup. D'abord, juste quelques mots pour situer aussi mon intervention en rapport avec les conférences précédentes. Je me suis dit que c'est intéressant parce que vous avez commencé avec l'islam, un peu ce que c'est que l'islam, comme religion, théologie. Ensuite, ce que font les musulmans de cette religion, c'est-à-dire avec Alain Grèche, qu'est-ce que l'islamisme ? C'est une des interprétations de cette religion. Et maintenant, ce qui me convient de faire, c'est l'islamophobie. C'est plutôt, on change de camp ce que font les autres, donc les non-musulmans de cet islam. L'islamophobie, c'est un peu ce changement de registre. Je ne vais pas parler de la subjectivité des musulmans, mais plutôt la réaction des non-musulmans par rapport à ça. C'est, pour le dire, la perception peut-être des Européens, surtout par le monde entier, des Européens de cet islam. Donc, je pense qu'il faut voir que je vais me situer beaucoup plus dans le temps contemporain, depuis les vingtaine des années, et aussi, plutôt, mes références seront des références européennes. Donc, pour situer un peu le temps et le contexte. Et, je dirais que la question de l'islamophobie, on doit le lier, donc, dans l'espace public. Parce que c'est l'espace public où il y a eu cette visibilité de l'islam, des signes religieux de l'islam, dans l'espace public, qui a déclenché une série de débats et des controverses à l'échelle européenne. Pas simplement en France, parce que, vu de la France, beaucoup de gens ont pensé que c'était l'exceptionnalisme français, par exemple, ou la laïcité, qui avait, justement, déclenché ces débats sur la question du voile, par exemple. Mais, on a vu ensuite qu'au fond, ce n'était pas tellement limité à la France, mais il y a eu aussi d'autres pays, même non-membres de l'Europe, comme la Suisse, qui avaient débattu, par un rédébordant, la construction des mosquées et des minarets. Donc, ils ont fini par interdire la construction des minarets. Ensuite, on a vu d'autres débats autour de la charia, dans un pays comme l'Angleterre, avec le débat sur la loi religieuse, si c'était possible de les lier, de l'accommoder avec la loi britannique, donc la charia. Les minarets, le hijab, déjà, le vocabulaire change, parce qu'on est en train d'adopter un vocabulaire islamique à l'échelle européenne. On entre dans la circulation des mots qui nous étaient complètement étrangers. Nous, là, je parle en tant qu'européens, et même en tant que turcs, je dois dire que le mot charia était un tabou. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça aurait pu être débattu, comme en Angleterre, si on pouvait adopter la charia, une partie de la charia, avec la loi britannique ou pas. Donc, on voit l'apparition de l'islam, de ces signes, ce qu'on comprend de l'islam, maintenant que je parle, donc autour de ces controverses, qui sont des controverses par rapport à la visibilité des signes religieux. Il y a une matérialité dans ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le voile, c'est quand même un tissu, mais aussi la manière de s'habiller, le minaret et les mosquées, donc une architecture, les mosquées, et également, on voit de plus en plus par rapport à Halal, donc l'alimentation Halal aussi, qui entre dans un débat, et c'est aussi lié avec le marché. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'abstraction de la question de l'islamophobie par rapport à ces débats dans l'espace public. Et l'espace public, c'est là aussi où la rencontre entre les musulmans et les non-musulmans se réalise, parce que je pense que je privilégie l'espace public comme lieu d'analyse, comme lieu d'observation, parce que c'est là qu'il y a une interaction, qu'il y a un débat, même dans la confrontation, il y a aussi la question de la proximité. Car on a vu que le mot l'islamophobie a été utilisé déjà dans des contextes de la colonisation. Mais aujourd'hui, c'est dans le contexte européen qu'on peut parler d'une manière plus spécifique de l'islamophobie, mais c'est aussi donc lié avec cet espace public, un espace public, ça veut dire des musulmans et des non-musulmans qui se rencontrent, mais il y a la confrontation. Donc, au lieu de parler des mouvements islamistes, je parle de l'espace public et l'apparition de l'islam dans l'espace public. Donc, déjà, du fait qu'on parle de l'espace public, on ne parle pas de l'islamisme, mais des signes religieux, de la visibilité de l'islam dans l'espace public. Alors, il y a, pour les philosophes comme Robert Maas, un lien très important entre la démocratie et l'espace public. C'est-à-dire que, normalement, tout débat porte en lui la promesse d'une ouverture, ouverture tant des esprits que des frontières sociales, culturelles et nationales. Parce qu'il invite les citoyens à jouer le jeu de la participation, faire émerger de nouvelles voix autour de chaque débat. On voit, effectivement, apparaître des nouvelles figures publiques, un nouveau lexique, comme je viens de le dire, comment on va nommer l'événement, le hijab, la boule, le voile, ou juste un simple foulard. Alors, donc, on invite aussi des nouveaux acteurs qui n'avaient pas du tout la possibilité de s'exprimer, à s'exprimer, manifester, entrer en scène. Donc, l'espace public, plus c'est démocratique, plus ça invite les acteurs à entrer en scène. Et aussi, des thèmes qui étaient, jusqu'à maintenant, parfois refoulés, interdits, arrivent aussi sur la scène publique. Le mouvement féministe, c'est le meilleur exemple, parce que c'est le mouvement féministe qui a amené les sujets tabous dans l'espace public. Donc, il y a aussi ce mouvement de privé vers le public. Pour la religion, c'est un peu la même chose. La religion, comme catégorie qu'on pensait à refouler dans l'espace privé, dans les consciences, aujourd'hui, effectivement, fait son entrée en scène publique. On peut penser comme ça. Mais c'est aussi cette idée de la démocratie occidentale, c'est ce mouvement de privé du personnel vers le public. Donc, ce sens-là, c'est plus large que la sphère politique, parce que c'est l'espace public qui nous aide à, quand même, reformuler certains problèmes, à prendre conscience de certaines catégories qui n'ont pas été considérées comme une catégorie politique, comme l'environnement, la sexualité, la religion, et donc débattre au niveau de l'espace public. Par la suite, ça peut être aussi pris en considération dans la vie politique. Dans ce sens-là, l'espace public est plus large que l'espace politique. Il y a une promesse démocratique, au sens de Habermas, l'idéal démocratique par rapport à l'espace public, c'est que chaque citoyen peut accéder à l'espace public d'une manière égale. En réalité, c'est jamais comme ça. Il y a des acteurs qui sont invités, d'autres qui sont exclus. Il y a toujours des frontières dans l'espace public. Il y en a ceux qui ont l'autorité de parler dans l'espace public. Il y a d'autres qui sont discrédités. L'espace public n'est pas un lieu neutre. Il y a des rapports de pouvoir. Et donc, malgré la promesse de l'ouverture démocratique, il y a des rétrécissements parfois. Il y a des élargissements de cet espace public pendant d'autres moments de la démocratie. Donc, je reviens à mon sujet plus précisément. On peut se poser des questions. Une série de débats qu'on a vus depuis les trois dernières décennies autour de l'islam. Est-ce que cela a contribué à un débat démocratique, à l'élargissement des frontières de l'espace public, à inviter des acteurs qui étaient jusqu'alors marginalisés ou pas encore entrés en scène, ou alors, au contraire, on a vu des panneaux, des écriteaux dressés dressés en disant « entrée interdite ». Bon. Là, je vous pose la question. Je me pose aussi la question, comme une sociologue optimiste, je veux croire que, quand même, même dans la confrontation, on a vu apparaître des nouveaux acteurs, des nouvelles voix, des nouveaux thèmes et qu'on essaie de débattre. Bon. C'est bon. Je crois que la confrontation et le conflit fait partie de la démocratie. C'est une bonne chose. Mais en même temps, à un autre niveau, à cause du sujet qui m'a été assigné, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'écritaux partout à l'échelle européenne qui ont été dressés avec « entrée interdite ». Donc, des interdictions, déjà, comme la question du voile, la question de la burqa, mais aussi les minarets, et aussi maintenant l'alimentation halal, c'est plutôt l'abattage rituel. Donc, il y a des interdictions. Il y a également une atmosphère qui fait que, aujourd'hui, l'Europe se replie, comme on dit, sur son identité, donc, replie aussi au sens des frontières, pas simplement identitaire, mais aussi géographique. J'avais dit que l'espace public, c'est le lieu où cela nous oblige à réfléchir en termes de rapport social, en termes d'interaction, en termes de rencontre, en termes des zones de contact et de confrontation, de friction. Donc, justement, si on parle de l'islam, c'est aussi une manière de se construire comme européen. On a vu apparaître, justement, de plus en plus, cette quête identitaire, aussi, en Europe, en rapport avec la question de l'islam et l'immigration. Je pense que, c'est justement, peut-être qu'on a vu, la première fois, la question des frontières apparaît par rapport à la candidature turque, en disant, mais si on accepte la Turquie, qu'est-ce que nous deviendrons, quelle sera la spécificité de l'Europe ? Donc, cette idée de la perte des repères, de l'identité, des frontières, commence à faire son chemin dans les publics, dans les esprits européens. Et je pense que le référendum qui a été voté, justement, contre la Constitution européenne, dans deux pays qui sont très différents de l'un et de l'autre, le Pays-Bas et la France, le Pays-Bas très multiculturaliste, la France et le Pays-Bas, et deux pays très pro-européens, c'était peut-être un moment tournant pour comprendre cette flexion, peut-être nationaliste, identitaire, qui, justement, remettait en cause aussi les dynamiques d'européanisation, les dynamiques d'intégration européennes, qui cherchent à aller au-delà de l'identité nationale. Donc, je voulais dire, la question de l'islam et la question de l'identité nationale commencent à être pensées ensemble, de plus en plus. Je vais être plus schématique, je vais donner deux exemples de la France et de l'Allemagne. De la France, je trouve que cette équation entre l'identité nationale et l'immigration s'est effectuée de la manière la plus explicite avec la création du ministère de l'identité nationale et l'immigration. Je trouve que c'est tout. Donc, ce ministère, qui a été aussi remis en question par une pétition des intellectuels français qui dénonçait que, au fond, c'était contre la notion française de la citoyenneté, mais quand même, ça a été créé, ensuite, ça a été supprimé. C'est ce ministère aussi qui avait déclenché, vous allez vous rappeler, le débat sur l'identité nationale. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas appris, etc., mais donc, de plus en plus, les débats sont nourris de cette quête identitaire et en rapport avec l'islam. C'est-à-dire, comment définir nos valeurs, nos particularismes, nos exceptionnalismes à la différence de l'islam. On peut aussi, juste en passant, une note, en bas de page, c'est intéressant de savoir qu'on pense que l'espace public, c'est un espace d'ouverture et justement, dans l'idéal type de l'espace public, sont des citoyens qui déclenchent des débats ou de la société civile. Et dans cet exemple que je viens de donner, c'est aussi, quand même, intriguant de voir que le débat a été lancé par le ministre, par le pouvoir. Et également, donc, l'espace public, c'est aussi, il y a des instances, comme j'ai dit tout à fait tout au début, qui ont plus d'autorité que les autres. On crée des commissions, des commissions de sages, par exemple, pour les commissions Stasi pour débattre la laïcité, on avait justement mis ensemble des sages, des experts, comme si, donc, c'est pas juste simple citoyen, mais pour débattre, on a aussi des experts, des gens qui ont plus de légitimité que les autres. Alors, on a vu aussi, il y a un glissement de ces débats publics vers une légifération. Dans chaque cas, donc, après les débats publics, on peut dire qu'il y a eu plutôt un consensus qui fait qu'à la fin, il y a eu une légifération contre le roi et contre la bouca. C'est un peu la même situation dans le cas de Suisse. Donc, c'est aussi important de voir que ces débats ont quand même servi à légiférer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de non démocratique dans ces débats ? Parce qu'on peut se poser la question, puisqu'il y a un consensus et il y a également un débat. Donc, on peut dire que c'était très démocratique. Je pense que, pourquoi je parle de l'espace public ? Justement, s'il y a quelque chose de non pluraliste, c'est cette volonté de contenir l'espace public dans son adéquation stricte avec la nation. C'est comme si, parce que justement l'avènement de l'espace public avec l'État-nation, il y avait les frontières nationales, parce que c'est une communauté de la langue. D'abord, c'était lié avec l'État et avec la langue, l'histoire. Mais toute question, c'est comment l'espace public permet aussi un certain pluralisme. Donc, aujourd'hui, tous ces débats, plutôt qui met l'accent sur l'identité nationale, c'est une manière aussi de rétrécir cet espace public, de demander aux autres acteurs, surtout des immigrés, qui ont des multiples attaches nationales, religieuses, ethniques, à les considérer moins que les autres, puisqu'ils ne font pas partie de la communauté nationale dans le sens créateur. Donc, d'ailleurs, il y avait dans le débat sur l'identité nationale, une notion qui a été utilisée par le chef du groupe UMP en 2010, c'était en disant que ces citoyens immigrés ont bien du mal à se retrouver dans le corps traditionnel français. Donc, il y a cette idée de corps, faire corps, comme si les autres, c'est un corps étranger. et donc, quand on parle du corps traditionnel, et on verra que ce n'est pas simplement en France, et les autres, qui sont un peu moins musulmans, enfin, les musulmans qui sont, il y a des bons citoyens, il y a des mauvais citoyens. On peut également noter que le débat, qui est entré dans le débat, qui est sollicité dans le débat, je dirais, c'est plutôt des voix des musulmans qui prouvaient leur attachement avec des valeurs républicaines et laïques. C'est-à-dire, on a vu apparaître, justement, la voix des musulmans laïques, et surtout aux féminins d'ailleurs. Donc, il y a eu, ça ne veut pas dire que tout le monde est exclu, mais c'était plutôt des voix, donc, pour donner un exemple, bien sûr, le mouvement ni pute ni soumise, c'est un exemple, parce que c'est né avec ces débats, mais tout le monde n'a pas le même accès, comme par exemple une figure très controversée, Tahr Kramadam, qui a eu beaucoup moins de, disons, crédibilité, qui a suscité beaucoup plus de suspicions que des voix laïques ou féminins venant de la communauté musulmane. Donc, il y a des asymétries dans la manière dont les acteurs entrent dans le débat public. En Allemagne, on a vu apparaître des configurations semblables également dans le champ public. Ce que j'essaie de montrer, donc, déjà, à partir d'un débat, on a vu quand même une reconfiguration d'un champ public autour de l'identité nationale et la laïcité. On a vu changer le champ public et souvent, les clivages entre la gauche et la droite s'est estompés dans ces débats par rapport à l'ici. On a vu en Allemagne, justement, à la suite de la publication du livre de Thilo Sarrazin qui est devenu un sujet beaucoup plus transnational que le débat sur l'identité nationale en France, parce qu'en France, ces débats sont restés beaucoup plus à l'échelle nationale, tandis que le livre de Thilo Sarrazin et le débat que cela a déclenché est devenu vraiment un sujet qui a circulé dans d'autres espaces publics, même au-delà de l'Europe. Alors, lui, justement, il est le gauche de Mouvance Social-Démocrate, membre du SPD, membre du directoire de la Banque fédérale allemande et il publie en août 2012 un ouvrage intitulé « L'Allemagne court à sa perte, comment nous mettons en jeu notre pays ? » Donc, les thèses qu'il développe, c'est des thèses à la fois classiques en disant la démographie, donc à cause des immigrés musulmans, on voit déjà le glissement du sémantique de l'immigration vers les musulmans de plus en plus partout dans les pays européens, mais il veut dire les immigrés chusques parce qu'effectivement en Allemagne c'est quand même majoritaire. et en s'appuyant sur les statistiques nationales, il montre justement la menace pour l'Allemagne, les migrants musulmans qui sont considérés moins intelligents, donc il y a des thèses biologiques dans son livre qui fait tomber un tabou très important en Allemagne depuis le passé nazi, donc il est pour cette raison par ailleurs considéré comme quelqu'un qui est courageux. Un autre trait dans tous ces débats on entend en disant il a eu le courage de dire ce que tout le monde pense tout bas, il a eu le courage de le dire tout tout tout. C'est très important aussi par rapport au débat public, justement on cherche dans les débats publics des nouvelles voies, des nouvelles manières d'aborder les questions, mais toujours on dresse aussi des tabous, des tabous comme l'antisémitisme c'est un tabou qu'on adresse donc du coup par rapport à cette thèse biologiste de Thilo Sarrazin il y a des réactions. On voit l'espace public allemand qui commence à se restructurer autour de ce débat. D'abord il devient en passant un best-seller donc il vend un million exemplaires déjà en janvier 2011 il sera contraint de démissionner de son poste de membre de directoire de la Banque Fédérale. Le parti aurait mis aussi en place une procédure d'exclusion mais elle ne sera pas effective jusqu'à maintenant. Donc ses thèses sont aussi critiquées par une équipe de chercheurs qui montent l'inverse et tout ça. Mais malgré ses réactions critiques quand même il devient en train une figure publique très influente même une célébrité d'ailleurs il dira je ne comprends pas comment ces turcs qui ne sont pas intégrés dans la société allemande ils ne connaissent même pas mon nom. Il va devenir une célébrité les médias allemands vont lui attribuer des surnoms comme héros du peuple parce que justement il représente cette voix du peuple et qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense briseur de tabou il y aura des critiques comme par le Taz le journal de gauche raciste salon donc voilà une figure qui devient audible transnationale elle a ma formule un peu un peu comment on dit provocatrice l'islam rend audible et visible donc c'est l'islam qui est moteur aujourd'hui dans l'espace public parce que Thilo Sarrazin qui était une figure vraiment inconnue avec un livre scientifiquement assez médiocre mais il entre dans ce débat cette polémique et l'air entendu parce qu'il y a des moments dans la société dans l'histoire il y a des gens qui sont plus entendus des propos plus entendus et des propos qui ne sont pas entendus donc Sarrazin devient vraiment une figure importante autour duquel justement il y a des réactions qui redessinent cet espace public le débat public en Allemagne d'abord la figure le secrétaire général des conseils centrales des juifs en Allemagne justement expriment leur malaise à cause de ce retour en arrière de thèse biologiste en disant que M. Sarrazin avec ses propos avec son idéologie de Goehring Goebbels et Hitler se fait une véritable vouloir donc du côté turc il y a des réactions très aussi différentes du turc allemand tout à fait à l'opposé du secrétaire général du conseil central des juifs en Allemagne il y a Nejla Kelek une figure justement je dirais de de la musulmane laïque féministe elle est sociologue et conseillère juridique très connue spécialiste des mariages forcés c'est pour vous donner des images justement des personnes qui arrivent dans l'espace public elle est reconnue pour son livre qui est très parlante aussi la fiancée importée elle est très critique parce que justement dans la communauté des immigrants il y a cette tendance à marier les filles ou les garçons avec des gens du village pour être sûr qu'ils ne sont pas contaminés par des valeurs européennes et tout ça donc elle est très militante contre ce genre de pratiques donc c'est une figure publique connue en Allemagne la voix des féministes des musulmans laïcs comme je dirais elle donne son soutien entier à Thilo Sarrazin dans le lancement de son livre elle est présente donc on voit aussi des couples très intéressants apparaître dans cet espace public des gens très lointains on ne pourrait pas imaginer Thilo Sarrazin du milieu financier l'Allemagne de souche on peut le dire et avec Nejla Kelek qui vient de l'immigration les féministes etc laïcs doublement laïcs enfin pas double parce que laïcs aussi de républicanisme turc par héritage donc ils se font un couple ce genre de couple on a vu aussi dans d'autres contextes c'était un couple un peu plus dramatique c'était Théo Van Gogh avec Ayann Hirschiali Théo Van Gogh aussi figure d'un intellectuel dutch de Pays-Bas très 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 je dirais emblématique mais aussi par sa capacité de provocation et tout ça considéré comme la liberté d'esprit justement en Hollande il s'était mis ensemble avec Ayann Hirschiali cette figure de la femme justement féministe laïque qui pense qu'il faut complètement être critique de l'islam pour s'émanciper donc considéré comme une femme très courageuse par rapport à l'islam parce qu'elle a dit des choses que personne n'osait dire selon d'autres donc ils sont mis ensemble aussi ils ont fait un film le film Soumission c'est très connu et ensuite c'est Théo Van Gogh qui a été assassiné par un Marocain donc qui vivait à Amsterdam c'est aussi dans la mémoire européenne c'est un événement très important mais pour mes propos ce qui est important c'est qu'on voit comment la question de l'islam met en proximité ensemble en couple des figures très différentes quand je parle de la reconfiguration de l'espace public c'est ça que j'essaie de montrer vraiment d'une manière même tout près de vécu donc pour revenir à l'Allemagne donc Thilo Sarrazin et Parnejra Kelek cette femme turque qui est lancée elle dira que toutes ces thèses sont justes parce que les turcs et les arabes s'intègrent mal car ils suivent un autre modèle que celui de leur société d'accueil et donc toutes les critiques ont voulu faire de Thilo Sarrazin un raciste je reviens petit à petit même la notion de racisme est critiquée commence à être critiquée parce que comme si cela empêche de pouvoir dire de faire la critique de l'islam donc il n'y a pas que cette réaction il y a d'autres réactions et permettez-moi de dire parce que c'est intéressant pour comprendre un peu l'esprit du temps aujourd'hui en Europe il y a des des mettez en scène le Fatiakun peut-être vous connaissez les jeunes le connaissent très bien le Tupour Allemand qui a fait des films qui ont lu le prix de meilleurs films allemands pas de meilleurs films étrangers ils écrivent avec d'autres personnalités allemandes musulmans une lettre adressée au président fédéral allemand dénonçant les propos de Thilo Sarrazin ils écrivent c'est notre pays nous n'allons pas abandonner notre pays donc l'Allemagne ce pays est notre patrie et vous êtes notre président le président Christian Rouf en ce moment je ne l'ai dit pas et elle dit lorsque les allemands et les allemands musulmans et musulmanes m'écrivent que vous êtes notre président je vous réponds à tout et de tout coeur oui naturellement je suis votre président la chrétienté fait partie sans aucun doute de l'Allemagne le judaïsme fait partie sans aucun doute de l'Allemagne c'est notre histoire judéo-chrétienne néanmoins aujourd'hui l'islam fait partie également sans aucun doute de l'Allemagne alors il ouvre un second débat c'est est-ce que l'islam fait-il partie de l'Allemagne et de l'Europe je pense que peut-être vous n'avez pas retenu ce que Wolf avait dit par contre ça par contre Angela Merkel qui va réagir au propos à ses propos et il va dire justement il va annoncer l'échec du multiculturalisme que là seulement vous avez retenu c'est dans ces débats-là que Merkel va dire l'islam fait partie de l'Allemagne mais il n'est pas notre fondement nous ne sommes pas un pays occidental chrétien juif islamique alors il va dire justement elle va affirmer que le modèle d'une Allemagne multiculturelle où coémitterait harmonieusement différentes cultures a totalement échoué bon je trouve que là on arrive justement petit à petit une autre idée de l'Europe d'ailleurs c'est monsieur Sarkozy qui va aussi enchaîner pour dire que c'est la fin du multiculturalisme en France ça n'a jamais été le débat avant que ça commence c'est plus moyen c'est intéressant on l'a monté donc c'est ce qui est intéressant le débat autour de ce livre je mets dans l'agenda public dans les esprits l'idée de Heimat cette essence de la culture allemande comme justement une référence pour défendre ce qui fait la spécificité de la culture allemande c'est un peu comme l'exceptionnalisme français les mots sont pas pareils et là c'est l'essentialisme qu'on connait depuis Norbert Elias la culture le sens de la culture en Allemagne qui fait surface en disant c'est Heimat c'est quelque chose comme l'habitus le téloir la patrie donc quelque chose qui est intrinsèque et les immigrés musulmans ne peuvent jamais s'intégrer parce qu'ils ne peuvent pas s'approprier ce qui est tellement important donc culture de référence Habermas alarmé par ces débats va intervenir d'ailleurs il a publié dans le journal Le Monde en disant justement que tout ça c'est très très dangereux parce que il va dire l'Allemagne est dans un état d'accès d'agitation et de confusion politique autour des questions de l'intégration du multiculturalisme et de la culture nationale on revient comment l'idée de la nation fait son cheminement comment le multiculturalisme est abandonné et provoquant il va dire des débats qui ont eu pour corollaire d'aggraver des tendances exonophobes il va condamner l'instrumentalisation de l'héritage juif donc le trait d'union établi entre les traditions judéo-chrétiennes sans le souci de mémoire d'histoire sans le souci de mémoire d'histoire il va dire ils invoquent ces gens là une tradition judéo-chrétienne qui nous distinguerait des étrangers avec au passage une arrogante annexion du judaïsme faisant fi avec un mépris incroyable de ce que les juifs ont souffert en Allemagne je pense que voilà il y a j'ai essayé de vous montrer dans deux cas très différents la France et l'Allemagne au fond une reconfiguration de l'espace public à la fois pour commencer à définir les autres mais aussi le nous donc c'est quand même dans un rapport une particularité du rapport comment on se définit et comment on définit l'autre alors quels sont les mots qui sont les plus appropriés on a entendu donc de Hadamard c'est exénophobie ce qu'il s'agit de l'exénophobie en France le philosophe c'est Jacques Rancière qui va parler de racisme d'en haut parce que comme j'ai évoqué les débats étaient lancés aussi par le haut souvent on parle de racisme d'en bas un peu en fruit populaire pas cultivé donc là on parle de racisme d'en haut et même parfois avec des intellectuels qui aussi prennent un certain rôle très actif donc la question de l'islamophobie est-ce que c'est l'exénophobie est-ce que c'est le racisme comment on va comprendre ce phénomène est-ce que la notion même de l'islamophobie fait sens quand j'ai mis le titre peut-on parler de l'islamophobie je voulais dire deux choses est-ce que c'est au niveau cognitif cela nous aide à comprendre ce phénomène que j'ai essayé de décrire au plus près de l'empirique de ce moment du vécu de ces nouvelles dynamiques est-ce que cela nous aide à comprendre ça crée une intelligibilité donc cognitif conceptuelle dans un sens donc c'est ça les notions nous servent à ça et en même temps dans peut-on parler de l'islamophobie il y a aussi le deuxième sens c'est est-ce qu'on a permis de parler de l'islamophobie bon je trouve que c'est sur ces deux registres que c'est important parce que les notions ont une vie ont une vie c'est-à-dire par exemple le racisme ou le sexisme ils ont eu une vie historique au départ ils ont fait ce face il y a eu des mouvements sociaux qui ont défendu ces justement notions il y a eu tout un travail disons scientifique de recherche en sciences sociales qui a fait qu'aujourd'hui on peut utiliser les notions comme le racisme le sexisme l'antisémitisme ils ont des concepts qui ont une certaine légitimité scientifique et politique il y a un consensus là-dessus tandis que l'islamophobie non c'est un thème un peu léger en venant ici j'étais gênée c'est pas un thème qui vous donne un crédit on n'a pas un capital culturel important si je vous parlais de racisme ça fait plus sérieux n'est-ce pas parce que l'islamophobie c'est justement c'est pas encore accepté ça n'a pas fait son chemin pour le moment c'est précaire la notion même est un site de bataille un champ de bataille aujourd'hui parce qu'il y en a qui vont dire c'est justement le c'est pas la question simplement raciste bien sûr que c'est le racisme mais ce qu'on vient d'analyser ne peut pas être réduite au racisme parce qu'il y a quelque chose qui touche à la question de la religion à l'islam parce que le racisme c'est les étrangers l'exténophobie c'est les étrangers le racisme c'est la question de race quand on commence à faire une certaine fixation ou un certain un certain intérêt autour de la question de l'islam parce que tous les exemples que je viens de vous donner les minare les voiles le halal la loi la charia la loi religieuse c'est autour quand même de la question de l'islam et des musulmans donc est-ce que la notion du racisme est suffisante sûrement il y a quelque chose de cet ordre là Alain Grèche qui était avant moi qui a écrit un article justement en défendant l'usage de l'islamophobie tout en disant que bien évidemment d'autres notions aussi continuent à éclairer la situation la discrimination contre les étrangers le racisme etc mais l'islamophobie aussi parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans la définition de l'autre par sa religion et en faisant une idée imaginaire un peu fantasmique de cette religion donc tandis que d'autres personnes comme Caroline Tourest elle va dire que c'est une notion inventée par les je m'excuse de donner des trivialités comme ça mais les espaces publics c'est ça elle va dire c'est une notion qui a été inventée par les mollahs iraniens pour contrer les critiques du régime iranien donc discrédite total de la notion de l'islamophobie donc vous voyez comment autour d'une notion on est dans un rapport de pouvoir aussi tandis que certains musulmans pas tous qui vont dire au contraire c'est comme l'antisémitisme il faut dresser des tabous pour qu'on ne soit pas attaqué à tous les niveaux etc. donc il y a je ne vais pas rentrer en tous les détails mais j'ai fait un travail de l'usage du terme l'islamophobie c'est très très intéressant c'est justement oui elle va dire encore Caroline Fourest que c'est au fond le concept l'islamophobie c'est pour faire condamner les critiques de l'islam en France donc je lis parce que c'est quand même toujours important de comprendre ces mots le mot l'islamophobie a été pensé par les islamistes pour piéger le débat et détourner l'antiracisme au profit de leur lutte contre le blasphème il est urgent de ne plus employer pour combattre à nouveau le racisme et non la critique laïque de l'islam donc en France on pensait que selon elle le terme est utilisé pour condamner toute production artistique jugée blasphématoire effectivement c'est aussi l'histoire de Salman Rouchti ou ensuite le dessin animé de Persepolis et d'autres musulmans comme le mouvement des musulmans laïcs de France avec Kébir Djibi il va dire aussi qu'au fond l'islamophobie est utilisée pour éliminer les musulmans progressistes il suffit de les qualifier islamophobes donc vous voyez comment cette notion est très précaire n'est pas encore établie il n'y a pas un consensus alors président de SOS Racisme il va dire que le concept d'islamophobie est susceptible de réinstaurer le délit de blasphème dans les ordres juridiques donc cette crainte que si on parle de l'islamophobie la liberté d'expression sera quand même mise au péril et pour d'autres c'est au contraire quand même il faut définir ce que j'essaie de dessiner dans l'espace public c'est peut-être ce débat qui n'est pas tellement démocratique dans l'espace public parce que l'islamophobie c'est justement c'est une manière de représenter l'autre qui fait qu'il n'y a plus la possibilité du lien social il n'y a plus la possibilité sainte de compréhension de l'autre parce que l'autre est complètement altérisé par rapport à sa religion il y a je continue pour dire que au fond pour comprendre les mouvements d'extrême droite aujourd'hui en Europe je pense qu'il faut vraiment faire le lien par rapport à ce récit que j'essaie de reconstituer d'une manière très rapide comment on a commencé avec le débat sur l'identité nationale comment on a l'identité nationale par rapport à l'islam en distinction de l'islam c'était quand même complètement indépendant des mouvements de gauche et de droite dans tous les pays et aujourd'hui l'extrême droite c'est plus l'extrême droite parce qu'au fond c'est eux qui prennent dans leur agenda déjà ce qui a été débattu d'une manière générale dans l'espace public tandis qu'avant c'était on avait peur que le mouvement d'extrême droite raciste par exemple était et remettait leur agenda mettait dans l'agenda public un racisme tandis qu'aujourd'hui moi je pense qu'il y a quelque chose qui a complètement changé avec l'islam c'est eux qui ont pris dans leur agenda public on va dire l'islamophobie et ils représentent très bien mais c'est pas ils sont pas à part c'est au contraire ils représentent ce qui a été déjà créé dans l'espace public le meilleur exemple d'une manière un peu télégraphique c'est la différence entre les deux le peine entre le père et la fille autant le père est patriarcal anti-élite esternissement je veux dire pas pour la république homophobe exonophobe etc les petits contre les établis et tout ça autant Marine Le Pen représente justement cette nouvelle ce que j'appelle les nouvelles figures néopopulistes qui est féministe républicaniste elle dit je suis plus républicaine que vous laïque pro-israël pas oui et quoi d'autre féministe pro-homosexuelle aussi donc je veux dire qu'elle ne représente pas du tout tout ce qu'on avait tendance je veux dire identifier avec l'extrême droite c'est pas l'extrême droite elle dit justement elle fait partie de je dirais de haïmat française elle représente ce qui est vraiment la culture républicaine féministe laïque de la France donc je trouve que ça comment cela s'est passé c'était en prenant dans son agenda justement la question de l'islam de manière très très claire c'était par rapport à la prière dans les rues donc elle est entrée et donc elle a fait c'est l'occupation c'est comme l'occupation nazie etc donc mais il n'y a pas qu'elle c'est la même chose en Suisse le personnage qui a lancé le débat sur les Oscar Freisinger c'est un peu la même figure et il joue donc c'est tout ce qui est un peu contre-culture des années 68 on retrouve un peu comme un mélange avec ces figures de néopopulisme donc je veux dire que tous un peu ce qu'on considérait comme les éléments de contre-culture d'accord le féminisme ça faisait partie de contre-culture les musiciens Oscar Freisinger avec des cheveux longs donc on est vraiment devant un habitus d'un néopopulisme qui est très différent d'extrême droite Gerd Wilders pareil avec ses cheveux platinés blondes également Anne Hollande qui est une figure très importante également contre donc l'islam avec le film Futna donc leur agenda politique est travaillé par rapport à l'islam mais l'islam vraiment ce qu'on peut vraiment là qualifier de l'islamophobie c'est à dire des préjugés des images stéréotypes une représentation une reconstruction de l'islam qui est très loin comme dirait Vincent Guesser du vécu des musulmans donc tous le vécu des musulmans ça ne m'intéresse pas c'est Vincent Guesser il faut le connaître il faut lui donner le crédit qui a écrit le premier livre sur l'islamophobie en France c'est justement il parle dans ce livre comment les intellectuels aussi de gauche les experts de la peur tout ça contribue à cette islamophobie dans le débat public par cette représentation cette construction de l'islam sommaire qui fait peur qui justement touche plus à tout ce qui est émotionnel qu'au rationnel on est au plus loin de débat comme Habermas voulait un débat rationnel dans l'espace public il y a un répertoire très émotionnel dans l'espace public en rapport avec le rapport avec l'islam et ce qui est un peu ironique de dire on peut le dire c'est aujourd'hui les européens réagissent d'une manière irrationnelle par rapport à l'islam plus que les musulmans ou en tout cas pas que les musulmans parce qu'il y a eu cette image des musulmans fanatiques irrationnels etc mais on voit que dans cette islamophobie comme le mot phobie indique il y a quelque chose de phobique et irrationnel et donc ce qui aussi nuit la promesse d'un débat démocratique qui tient compte de ce qui est le répertoire d'action de ces mouvements néo-populistes aussi nous parle nous montre nous illustre ce qu'on peut appeler l'islamophobie ou en tout cas l'importance de l'islam dans leur politique donc c'est d'abord les constructions des mosques ça c'était important mais mais je vais dire d'autres choses que vous avez dans votre mémoire par exemple apéros saucisson pinard on oublie mais c'est des choses quand même justement c'est très espace public c'est pas très rationnel mais c'est performatif c'est très théâtral c'est d'ailleurs moi au départ j'avais pas compris de quoi il s'agissait j'avais trouvé ça très sympathique j'ai dit c'est la convivialité française on retrouve la vie parisienne autour de et le mot apéros saucisson pinard ça m'a vraiment pas très inventif créatif c'est pas mal parce que l'islam est aussi créatif ces gens là c'est pas mal alors mais donc un répertoire d'action qui est quand même déterminé par rapport à leur but de de solliciter provoquer l'islam c'est donc quelque part et ensuite surtout en Allemagne mais en Italie mais également ici les promenades des ports dans les lieux de construction des mosquées le port devient une figure publique aussi donc on n'est pas que des objets dans l'espace public l'espace public n'est pas que discursif donc à travers mon récit j'espère que vous avez aussi une image d'un film donc petit à petit peuplé pas simplement des personnages comme Marine Le Pen mais aussi mais aussi des ports des objets du poil le port est une figure très importante pas simplement avec apéros saucisson pinard mais il y a eu donc des promenades donc je vous donne des exemples précis par exemple dans Padoue en 2007 mais c'était le moment très important c'est notre nation désécration voilà c'est ça qui est important parce que pour éviter la construction d'une mosquée et donc ils ont fait promener le port pour en pensant que c'était la souillure donc pour désacraliser il y a eu des têtes de port qui ont été lancées du centre de port aussi en France également pour éviter la construction des mosquées donc vous voyez comment on est quand on pense à l'espace public c'est pas il ne faut pas penser seulement en termes discursifs mais c'est performatif et ce n'est pas toujours consensuel mais c'est aussi confrontationnel et là le port devient aussi un symbole pour justement confronter affronter l'autre alors les musulmans avec qui je fais des entretiens de la recherche ils disaient mais on ne comprend pas ce n'est pas un souillou pour nous le port c'est un animal comme les autres de toute façon la mosquée n'est pas un lieu sacré on n'est pas désacralisé avec un port c'est juste on ne mange pas c'est l'interdit de manger mais le fait que le port est promené donc ça ne nous empêche pas de construire nos mosquées donc c'est très pragmatique comme référence il y a eu aussi le débat avec la soupe aux cochons encore soupe aux cochons dans les c'est le bloc identitaire donc ça a été interdit pour tout l'ordre public alors donc il y a et de l'autre côté il y a des prières dans l'air ça devient aussi une sorte de performance de la visibilité de l'islam dans l'espace public donc je pense que là on est face à qui va marquer le territoire donc l'espace public n'est pas juste comme nous les philosophes veulent une discussion rationnelle entre gens civilisés et cultivés mais c'est aussi un rapport de force donc là on est en train de débattre justement cette présence des musulmans dans l'espace public un espace public qu'on ne peut pas dire mais entrer interdit entrer invité entrer en scène il y a parfois des forcing les musulmans forcent leur entrée ils ne sont pas tellement voulus mais ils disent on est là et on va on va occuper les lieux parce que c'est notre lieu aussi il y a une revendication je dirais silencieuse et performative parce que la prière c'est assez pour le moment silencieux parce que c'est interdit dans les minarets de faire des appels à la prière les minarets en Europe c'est muet donc je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas les construire en pensant qu'un jour on peut revendiquer justement l'appel à la prière en tout cas l'espace public c'est aussi l'espace comment dire pas musical mais sonomique sonomique c'est le corps le son les animaux avant pour le racisme on parlait des odeurs oui donc je pense que c'est tous les sens et la politique c'est ça aussi donc quand on aborde la question de la politique par comme j'essaie de vous inviter par l'espace public ça devient très corporel ça devient très sensoriel et justement ce que je dis d'une manière théorique c'est quand même illustrer le jour au jour aujourd'hui dans notre manière d'expérimenter notre démocratie dans l'espace public avec une confrontation un rapport de force qui aura peut-être la propriété de l'espace public parce que la construction de la mosquée c'est aussi marqueur d'identité donc l'espace n'est pas un espace neutre donc porter un voile dans un espace considéré comme neutre c'est aussi une manière de révéler ces règles d'exclusion mais aussi revendiquer cet espace avec ses propres valeurs donc justement c'est aussi débat des valeurs l'islamophobie je pense cristallise justement ce rapport de force ce rapport de rencontre et en même temps c'est déjà dans le présent je veux dire c'est déjà pas facile à faire en sorte que les musulmans ne sont pas dans cet espace public ils ne sont pas reconnus peut-être à part entière parce que il y a un élément disruptif des normes de cet espace public on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas parce que c'est différent c'est cette différence qui émerge dans cet espace public et cette différence s'exprime par la religion justement cette visibilité est quand même une visibilité rendue par la religion donc ça remet en cause vraiment les fondements même de cet espace public donc il faut que ça soit débattu mais la question c'est ce qu'on débat d'une manière démocratique et saine et dans ces répertoires d'action je finirai juste en disant que le scénario pessimiste c'est justement on pense que de plus en plus on voit des restrictions des interdictions des stigmatisations des actes d'incivilité des actes de profondation des cimetières des portes dans les mosquées des actes d'incivilité on a vu ici avec un documentaire appel à la loi contre la burqa les femmes qui sont humiliées dans les rues physiquement donc des actes d'incivilité ce que j'appelle on voit aussi des actes de violence je pense encore à l'échelle européenne donc il faut penser maintenant à l'espace public à l'échelle européenne justement ça qui est intéressant à la différence de l'espace politique qui reste beaucoup plus national tandis que les tableaux que j'essaie de vous dessiner c'est déjà plus transversal plus européen et ce qui s'est passé cet été d'une manière tragique avec Norvège avec Breivik c'est tout à fait parlant révélateur de tout ce que je viens de dire c'est pas qu'un fou c'est pas qu'un fait divers tragique mais il était même s'il est fou il a pris l'air du temps je veux dire quand on lit ce texte cette folie c'est quand même c'est complètement est imprégné de ces mots de ces débats il est contre le multiculturalisme donc il a tué les siens ceux qui pensaient qui justement ne dressaient pas des portes et au contraire permettaient les musulmans entrer en scène entrer dans son pays donc cette idée de sauver son pays son identité nationale contre même les siens qui ne sont pas encore suffisamment vigilant par rapport à la menace que ce pays donc il n'a pas tué les musulmans il a tué ceux qui considéraient multiculturalistes donc vous voyez comment ces thèmes quand même font un peu un dessin malheureusement un peu un dessin presque une cohérence qui fait peur donc je peux vous donner un récit très pessimiste en disant voilà de cette identité à l'islamophobie des actes d'incivilité des actes de performance provocative on peut arriver à des actes de violence pour expulser l'autre de ce territoire ou alors je peux dire au contraire qu'au fond la démocratie c'est aussi un peu dans la confrontation on crée un lien il ne faut pas penser que l'espace public s'est déjà donné c'est déjà préétabli parce que c'est dans le conflit qu'on devient aussi familier avec l'autre on commence à se familiariser avec la différence de l'autre comme j'ai dit tout au début comme les mots minare je veux dire pour beaucoup qui étaient d'un mot inconnu le hijab la burqa c'était encore plus inconnu la charia le futna je peux continuer d'autres le djihad il n'y en a pas d'autres qui sont devenus de plus en plus familiers le mot que j'ai voulu utiliser c'était mahram on n'a pas permis de publier mon livre avec le titre mahram ça c'est aussi intéressant quels sont les mots qui sont permis de circuler et quels sont les mots qui sont interdits et qui a l'autorité d'introduire ces mots et qui n'a pas la permission d'introduire ces mots je ne sais pas si j'étais non je m'arrête là donc mahram n'a pas fait justement mahram c'est le dire oui merci mahram je vais utiliser pour le voile c'est le sens de l'intime l'intime sacré le secret et je trouvais que c'était une notion très féconde aussi pour comprendre la modernité c'est une forme de résistance à la modernité transparente donc il y avait une critique créatrice à mes yeux féconde de l'islam parce qu'on pourrait penser à la notion de mahram pour nous tous parce qu'on ne peut pas imaginer une société comme l'espace public toute transparente on a besoin on a besoin toujours un peu aussi de des lieux de retrait de l'intime du secret pour repenser à l'espace public donc voilà donc j'étais pas permise d'utiliser cette notion tandis que mes collègues je dis avec envie et revanche ils ont mis des noms comme fitna jihad et tout ça je sais pas si c'est mon identité ou c'est le mot qui n'a pas fait la circulation c'est comme l'islamophobie les mots aussi les notions aussi ont leur vie voilà j'attends toutes vos réactions de l'intime et de l'intime merci